Tuktuk Magazine, le magazine jeunesse qui fait voyager, découvrir la France, le monde et la nature aux 3-7 ans. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire, la fête de l'ours dans le Val-Espire. Une histoire d'ambre Pineda que vous pourrez retrouver dans le magazine Tuktuk, racontée par Sophie Roseau et Rachid Bensalem, produite par les éditions Hippopo. Lisa a emménagé dans les Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de Perpignan, il y a seulement quelques mois. Quand son papa a été muté à Arles-sur-Tec, elle avait très peur de quitter ses amis pour s'installer dans une nouvelle ville. Heureusement, elle n'a pas mis très longtemps à se faire de nouveaux amis. Il y a Pauline, Théo, Étienne, Jeanne. Tiens, d'ailleurs, voilà Pauline qui arrive. Pauline, comme je suis contente de te voir. Tu es prête à partir à l'aventure ? Demande Lisa, toute joyeuse. Oh oui, on va bien s'amuser. Aujourd'hui, c'est la fête de l'ours. Leur but sera donc de suivre des indices pour le retrouver. D'ailleurs, les investigations commencent pas loin d'ici. Pour bien commencer la journée, la maman de Lisa emmène les deux amis visiter l'abbaye Sainte-Marie-d'Arles-sur-Tec. Peut-être trouveront-elles des indices dans ce magnifique édifice. Oh, c'est géant ! s'exclame Lisa en observant la hauteur du monument. J'ai l'impression d'être une fourmi ! Ranchérit Pauline. Les petites filles rient aux éclats. Vous rendez-vous compte que cette abbaye a été construite il y a plus de mille ans ? Les interroge maman. Oh, c'est beaucoup ! Et ça ne s'est toujours pas effondré ? S'inquiète soudainement Pauline. Ne t'en fais pas ! rassure Lisa. Fais confiance au bâtisseur ! Oh, regarde ! Sur le parvis de l'église se trouve la Sainte-Tombe. De l'eau s'en écoule depuis des siècles. Depuis que les reliques des saints Abdon et Sénène y ont été abritées. Et de l'autre côté de la cour, un écriteau indique... A toi, oh grand chasseur d'ours. Tu as accompli la première étape de ton périple en arrivant jusqu'ici. Maintenant, rends-toi aux gorges de la foule. Le dragon du canigou t'indiquera où trouver l'ours que tu recherches. Oh, chouette, chouette, chouette ! S'exclame Pauline. Maman, regarde ! Il faut aller trouver le dragon ! Poursuit Lisa. C'est d'accord. Mais d'abord, il faut reprendre des forces. Quelle bonne idée ! Après avoir observé avec curiosité la Sainte-Tombe, arpenté le cloâtre et ses jardins, puis s'être émerveillée devant le grand orgue catalan, les deux amis ont en effet le ventre qui gargouille. C'est vrai que j'ai très faim ! S'exclame Lisa. Je mangerais bien un hippopotame. Et moi, une houillade ! Ajoute Pauline. Une quoi ? Interroge Lisa en écarquillant les yeux. Tu ne connais pas l'houillade catalane ? Euh... Réfléchit Lisa en observant maman pour avoir une réponse. C'est vrai que nous ne connaissons pas ce plat traditionnel. Peut-être que ce restaurant propose. Allons-y ! Maman et les filles entrent dans le restaurant, respirant les bonnes odeurs qui émanent des cuisines. Plusieurs drapeaux catalans ornent les murs et le serveur vient les accueillir. Bonjour, que puis-je vous servir ? Trois houillades, s'il vous plaît, répond maman. Excellent choix, poursuit le monsieur. Oh oui ! Confirme Pauline en se léchant les bapines d'avance. Et voilà les assiettes, de la saucisse, de la couenne de porc, des pommes de terre, du chou, des haricots. Comme cela sent bon ! Et d'ailleurs, c'est délicieux. Maintenant que nous avons l'estomac bien rempli, il est temps d'aller aux gorges de la fou. Je n'y suis jamais allée, mais il paraît que c'est très joli. Répond Pauline, pleine d'enthousiasme. Oui, allons-y ! C'est la prochaine étape de notre chasse à l'ours. Ranchérit Lisa. C'est vrai, Carles-sur-Tec est un village qui regorge de trésors. Au cœur de la nature, cet endroit se caractérise par des paysages merveilleux. Les gorges de la fou en font partie. Avec leur casque sur la tête, maman, Lisa et Pauline s'aventurent sur les passerelles. Elles avancent le long des parois, toutes heureuses de se faufiler dans ce paysage lunaire. Le dragon ! s'écrit maman en montrant aux filles la grande maquette articulée de l'autre côté de la passerelle. Dans sa griffe se trouve un écriteau, similaire à celui de l'abbaye. Tu es un chasseur d'ours courageux, tu m'as trouvé. Maintenant, sache que l'ours s'est enfui dans les rues du village. Il est temps de le retrouver. Le maire a lancé la chasse. Rends-toi sans attendre dans le centre. Allez, hop, direction le cœur du village. C'est l'Anse-Pauline. Lisa et maman la suivent. Les ruelles sont très agitées. Les enfants courent partout, au rythme des « par ici » et des « non, par là ». Tout à coup, une jeune femme apparaît au coin d'une rue. C'est Rosetta. Les enfants, aidez-moi à me cacher. L'ours me poursuit, confie-t-elle à Lisa et Pauline. Je connais la ville comme ma poche. Venez. La rassure Pauline. Les quatre nouvelles amies entrent dans une pâtisserie à l'angle de la rue. L'ours passe devant la vitrine, mais heureusement, Rosetta est bien cachée. Elle est dissimulée derrière le comptoir. Une fois que l'ours est hors de vue, le pâtissier s'exclame. « Vous avez été courageuse. » « Voici des rouskis pour vous récompenser. » Cela tombe bien. Lisa raffole de ses gâteaux ronds, anisés et au glaçage. Parfait. « Merci, les amis ! » dit Rosetta. « Maintenant, je dois fuir. À bientôt ! » Avant que les fillettes n'aient eu le temps de réagir, la belle dame s'est éclipsée. « Allons retrouver ce vilain ours ! » suggère maman. Dehors, les chants et les rires résonnent à travers le village. Des tortugues se promènent et amusent les passants. Leur but est de ralentir la course de l'ours, forcée de faire des acrobaties pour les éviter. Lisa n'avait jamais assisté à un événement aussi original. « Comme c'est drôle ! » « Voilà le trappeur ! » s'écrit Pauline. « C'est le seul capable d'arrêter l'ours. Allons-y ! » Les fillettes s'élancent à la poursuite du trappeur pour l'aider à attraper la bête. Ça y est ! À quelques pas de la chocolaterie du village, l'ours est piégé. Après avoir trébuché sur une tortugue, le voilà étalé par terre. Le trappeur le relève et Lisa en profite pour lui taper gentiment sur la main. « Méchant ours ! Tu ne feras plus de mal à Rosetta ! » Il est maintenant temps de ramener l'ours sur la place centrale du village. Avec des ciseaux, sa fourrure est rasée et il trouve enfin une apparence humaine. Tous les habitants se prennent la main dans une grande farandole. Lisa et Pauline rejoignent maman. « Merci maman pour cette belle journée. Tu t'es bien amusée ? » demande Lisa. « Oh oui, je me suis amusée comme une enfant. Mais ce n'est pas terminé. Regardez ! » Maman désigne le feu qui est allumé au milieu de la place. Le soleil se couche sur le village et chacun se couvre d'un gros manteau pour ne pas avoir froid. Jeanne, Théo, Étienne, voilà les amis de Lisa qui font leur apparition et prennent place à côté d'elle. Ravis d'être réunis, ils peuvent déguster de bons plats de porc à la Catanane, d'une cargolade et des bols de picolas. Le repas se termine par une bonne crème catalane. Une fois de plus sur des notes pleines de joie. Après un petit spectacle donné par le petit orchestre local, autrement appelé la cobla, c'est au tour du maire de s'exprimer. Merci à tous pour votre enthousiasme et votre dévouement. C'est ce qui permet à notre petit village de rayonner toujours plus. Artistes, artisans, guides, cuisiniers, nous vous sommes très reconnaissants pour l'enthousiasme que vous avez à nous offrir. À l'année prochaine donc pour une fête de l'ours tout aussi merveilleuse. Lisa sait qu'il lui reste beaucoup de choses à découvrir. Les spécialités originales et les sites touristiques ne manquent pas à Arles-sur-Tec. Mais le plus important, les bons amis sont aussi très nombreux. Décidément, on a bien fait déménager ici. Et voilà, c'est fini. Venez découvrir l'univers Tuktuk sur www.tuktuk-magazine.com Si vous avez aimé, abonnez-vous au podcast. Mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. On en a toujours besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada